Vous connaissez la différence entre le jardin à la française et le jardin japonais. Il y en a un qui frime, un peu, et l'autre qui vous amène à la méditation, presque à chaque fois. À Kyoto, zen, soyons zen, c'est l'héritage du week-end. La ville de Kyoto, capitale impériale du Japon pendant plus de mille ans, est considérée comme le berceau de la culture nippone. Avec ses 2000 temples, sanctuaires et palais, Kyoto ne serait pas la même sans les précieux havres de paix qu'elle possède en son cœur, les jardins zen. Amoureusement préservés, ils ponctuent la ville de leur quiétude et de leur sobre élégance. Les visiteurs viennent du monde entier pour les admirer et s'en imprégner. Véritable îlot de verdure dans la ville, ils sont les témoins de son histoire. En tout, Kyoto compte plus d'une centaine de jardins dans les temples, résidences impérielles ou maisons privées, arrangées selon trois styles principaux. Les jardins secs, appelés Karai Sansui. Les jardins naturalistes, de type Shizen Fukushiki. Et les jardins de thé, ou Chaniwa, dédiés à la cérémonie du thé. Au nord de la ville, direction le temple zen Zuiho-in, dont le jardin sec fait de rochers et de graviers de type Karai Sansui, est l'un des plus célèbres. Ne vous fiez pas à sa taille, seulement 180 mètres carrés. Sa structure complexe fait référence à l'histoire du Japon et au début du bouddhisme. L'histoire des jardins japonais remonte aux jardins que l'on appelait les Yodoshiki teiennes. Ils étaient une représentation du paradis de Bouddha. Et ils ont été introduits au Japon depuis la Chine, en même temps que le bouddhisme. Ce sont donc les premiers types de jardins qui sont apparus ici au Japon, et à travers lesquels on peut voir l'influence de la Chine. Dès le Ve siècle, des moines voyageurs Shinto, la religion dominante du Japon, commencent à se rendre dans l'empire du milieu pour suivre des enseignements et en rapportent le bouddhisme. C'est à Kyoto que les premiers jardins vont fleurir. Ils sont la représentation authentique de la tradition zen, basée sur la méditation, pour parvenir à l'éveil. Ce jardin est la représentation d'une île légendaire chinoise, l'île de Horai. Les légendes racontent qu'elle était habitée par des ermites immortels. Ce jardin a été créé durant l'ère Soa, au milieu du XXe siècle. Les pierres recouvertes de mousse représentent les montagnes sur l'île de Horai. Le gravier blanc, c'est la mer. L'île de Horai est entourée par une mer agitée et de hautes vagues. Elle est difficile d'accès. Pour évoquer cette idée, on a ratissé des dénivelés plus importants dans le gravier. En japonais, on appelle ces motifs des samones. Ils sont utilisés pour représenter l'eau, la mer et les vagues. La ville de Kyoto compte plus d'un million d'habitants. L'activité y est dense. Cependant, ces habitants ont réussi à recréer des paysages à l'intérieur de la cité, au service de l'esprit. Des espaces restreints ont été utilisés pour élaborer des jardins secrets, véritables trésors paysagers qui n'ont rien à envier aux jardins occidentaux. C'est le cas du jardin naturaliste Mourin-Anne, plus à l'est de la ville. Créé à la fin du 19e siècle, son style est aussi celui du paysage emprunté que l'on nomme Shizen Fukaishiki. Contrairement aux jardins occidentaux, les jardins japonais ne sont pas destinés à l'agrément, mais à la contemplation. Conçus selon des principes traditionnels établis depuis plus de mille ans, la promenade comporte avant tout une vocation spirituelle. Le mont Higashiyama, que l'on voit à l'horizon, a été pensé comme une partie intégrante du jardin. Ce style consiste à recréer la simplicité et l'harmonie des paysages naturels. Dans ce jardin, on peut voir les montagnes à l'horizon, la végétation qui rappelle les champs, ainsi qu'une rivière. L'une des spécificités du jardin est la cascade derrière nous. L'eau semble s'écouler directement depuis la montagne Higashi. C'est la représentation d'un paysage mélancolique évoquant les légendes japonaises. Isen Savari est une technique traditionnelle utilisée dans la conception des jardins japonais. Le mot Isen désigne la cascade, et Savari, les branches d'érable qui la dissimulent. La cascade n'est pas entièrement visible, elle est masquée à certains endroits par des feuilles d'érable. Cela crée une sensation de profondeur. Parmi les jardins emblématiques, de Kyoto, qu'ils soient paysagers ou jardins zen, on peut citer celui du parc du palais impérial, des temples zen Ntsuji et Ryoanji. Mais il existe un troisième type de jardin, les chaniwa, qui sont eux entièrement dédiés à un élément incontournable de la culture japonaise, la cérémonie du thé. Plus au nord de la ville se trouve le temple d'Aito Koji et son chaniwa, un type de jardin directement associé au bouddhisme zen. Là, toute suggestion de luxe ou d'abondance est supprimée. Les éléments constitutifs du jardin de chaniwa sont le chemin de pierre, appelé tobi-ishi, menant à la maison de thé, la lanterne en pierre, utilisée à la fois pour décorer et éclairer le jardin de nuit, le bassin d'eau Tsukubai, creusé dans une pierre, et les deux pierres rondes, entourées d'une corde en paille qui marque la frontière entre la maison de thé et le monde extérieur. Le chaniwa, qui véhicule les valeurs et une philosophie de la vie particulière, est un véritable parcours initiatique durant lequel le visiteur est invité à élever son esprit. « Il y a ici une salle nommée Tai An, réservée à la cérémonie du thé. Pour y accéder, il faut suivre ce chemin que l'on emprunte afin d'apaiser progressivement son cœur et de trouver une harmonie avant la cérémonie du thé. En avançant sur ce chemin, pierre après pierre, et en profitant de chaque feuille d'arbre, on peut alors libérer son esprit. Arrivé au bout du chemin, on lave ses mains afin d'être plus apaisé et on entre dans la salle de thé. C'est dans cet état d'esprit qu'on emprunte le chemin pour libérer son cœur. La cérémonie du thé est associée au Japon ancestral. Dans la maison de thé Chashitsu, le maître perpétue un art traditionnel inspiré du bouddhisme zen. Pendant la cérémonie, le maître de thé se doit d'apporter un plaisir esthétique, intellectuel et physique à ses invités. L'ensemble du rituel est conçu de manière à faire converger les sens sans se laisser distraire par des pensées mondaines. Vivre dans l'instant, tel est son objectif. Les pièces destinées à la cérémonie du thé ne sont généralement pas très grandes. Être dans un espace étroit est plus propice pour se retrouver et faire preuve d'introspection. Pour le monde entier, les jardins zen de Kyoto sont une source de fascination. Pierres angulaires de la vie spirituelle japonaise, les jardins invitent le promeneur dans un voyage intérieur et spirituel hors du temps. fait de contemplation, d'harmonie et de tranquillité.